Musique On est ici à ITU Telecom World 2013 à Bangkok, Thaïlande et j'ai le grand plaisir d'être avec ministre Bruno Connet qui est ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication de la Côte d'Ivoire. Alors, ministre, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de nous donner cette opportunité de communiquer. Je voudrais commencer par parler du thème de l'événement cette année, c'est accueillir le changement dans un monde numérique. Où pouvez-vous voir les changements les plus importants pour l'industrie et pour la société et aussi les plus grandes menaces ? Ces changements, ils sont déjà partout. Ils sont dans notre vie de tous les jours. Ils sont dans les usines, ils sont dans les services, ils sont dans l'administration. Ils sont dans la politique, ils sont dans la vie de tous les jours, dans nos rapports humains puisque tous ces rapports ont été fortement modifiés par les TIC au cours des dernières années. Le changement le plus important à mes yeux, c'est peut-être le taux de pénétration que des pays comme les pays d'Afrique peuvent connaître, notamment en ce qui concerne l'eau mobile. Aujourd'hui, nous avons des populations qui, même pauvres, font l'effort d'acquérir un téléphone mobile et de s'abonner. Donc nous avons des taux de pénétration qui vont jusqu'à 80-90% dans des pays qui ne sont pourtant pas riches. Donc c'est un changement majeur. Il s'agit pour nos dirigeants, pour nos hommes publics, de créer justement l'environnement qui soit le meilleur et le plus efficace pour permettre à toute cette population de bénéficier de la meilleure façon de ces services-là. La principale menace serait justement qu'une partie de ces populations n'ait pas accès à ces possibilités, ces nouvelles possibilités de s'ouvrir au monde, d'avoir un rapport différent avec les autres, d'apprendre, de vendre, d'acheter, etc. Ce serait cela la vraie menace. Donc notre devoir à nos dirigeants, responsables politiques en particulier, c'est de travailler sur tout ce qui permet de créer l'égalité dans le monde nouveau du digital. Et comment est-ce que la Côte d'Ivoire se prépare-t-elle au changement ? En Côte d'Ivoire, nous avons pris un grand nombre de mesures qui aujourd'hui permettent de penser que nous nous préparons de la meilleure façon justement. Nous nous préparons de la meilleure façon à ce changement-là. Ces mesures, elles sont sur plusieurs plans. D'abord au plan réglementaire. Nous avons pris des lois qui aujourd'hui permettent à la fois de dynamiser l'activité et de rassurer ou de sécuriser l'utilisateur. Parce que c'est important que ces deux problématiques soient prises en même temps. Donc c'est la loi générale qui régit le secteur de la télécommunication. C'est la loi sur les transactions électroniques. C'est la loi sur la protection des données à caractère personnel. C'est la loi sur la cybercriminalité, etc. Ensuite, le deuxième enjeu à nos yeux, c'est les infrastructures. Créer un niveau de connectivité qui permet à toute la population, partout où elle se trouve sur le territoire national, d'avoir accès dans les meilleures conditions au débit Internet. Donc là nous avons premièrement l'aspect connectivité international avec les accès aux trois câbles qui désormais desservent la Côte d'Ivoire. Mais nous avons surtout le projet national de Backbone qui va faire 7000 kilomètres sur lesquels 2000 sont déjà en train d'être construits. Nous avons des solutions, VESAT, des solutions FESO-Hertien, CDMA, etc. qui viendront compléter ce Backbone pour permettre l'accès pratiquement partout. Nous avons en troisième l'accessibilité, ce qui s'appelle l'accessibilité, donc permettre aux utilisateurs d'avoir un équipement qui leur permet d'accéder à Internet. À ce niveau, nous avons la voie individuelle que nous encourageons, mais nous avons également la voie collective, donc permettre la création de cybercentres, de petits cybercentres dans les villages, dans les zones rurales, celles qui sont les plus reculées. En quatrième, nous travaillons sur l'encouragement à la production de contenu local. Parce que nous pensons, nous sommes convaincus que les populations viendront d'elles-mêmes si elles ont besoin des solutions qui sont fournies par les TIC ou si elles ont intérêt à venir. Donc il faut créer l'envie ou le besoin pour ces populations-là de venir au service TIC. Et puis en cinquième, nous travaillons sur l'aspect ressources humaines pour faire en sorte qu'à chaque étape du développement de cette technologie, nous ayons les bonnes ressources humaines en quantité et en qualité. Voilà donc le schéma qui est en œuvre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, qui nous permet de penser que dans quelques années, nous serons tout à fait en mesure d'absorber complètement les changements qui sont en cours. Finalement, je voudrais vous demander, quel est l'intérêt de participer à un événement comme ITU Telecom World ? L'intérêt, il est très grand et il a plusieurs facettes. Le premier intérêt, c'est vraiment de voir toutes les évolutions qu'il y a. Comme vous le savez, notre secteur évolue très vite. En une année, il y a beaucoup de changements et il est bon de voir les équipementiers, de voir les fournisseurs de solutions, etc., nous proposer ce qui a été construit, inventé ou réalisé dans l'année. En cela, nous avons été très agréablement surpris de voir les grandes évolutions qu'il y a. Le second aspect, c'est nous confronter, en particulier aux économies qui sont relativement proches de notre. Nous étions tout à l'heure en discussion avec certains collègues ministres africains et nous étions d'ailleurs surpris par la convergence de vues qu'il y a dans nos plans et dans nos stratégies. Bon, ça montre bien que nous avons tous raison parce que quand on pense tous la même chose, il y a de grandes chances que nous ayons raison. Donc, ça permet de faire du benchmark, ça permet de se comparer, de voir ce que font d'autres. Ça permet d'éviter de faire des erreurs que certains ont déjà commises. Ça permet de copier également les bonnes practices qui ont été mises en œuvre avec succès dans certains pays. Il y a beaucoup d'intérêt, je dois dire, à être ici, en dehors du bonheur ou de la joie d'être dans un pays aussi accueillant que la Thaïlande. – Ministre Bruno Connet, je vous remercie beaucoup pour votre participation aujourd'hui. – C'est nous qui vous remercions pour nous avoir donné cette opportunité de communiquer avec toute la population UIT. Je vous remercie.